Sur la ligne de départ, des coureurs plus motivés que jamais. J'ai un temps à respecter, alors il faut que j'y alle, parce que mon coach, il va râler. Ça fait la cinquième année qu'on le fait, on a fait des chroupes, on a fait Obélix, on a fait Tic Tac, il y a une super ambiance. Le marathon du Cognac fête son 20e anniversaire avec un parrain champion de canoë venu s'essayer à la course à pied. C'est chez moi, je connais le parcours par cœur, c'est pas pour ça que je vais faire un super chrono, mais en tout cas je vais profiter de l'ambiance et de cet événement qui est vraiment super. Une course pas comme les autres, avec un tracé le long des vignes charentaises et des points de ravitaillement tout en festivité. C'est aussi de Toulouse, une huître de Royaume, 20 de Bédoc. Le parcours traverse même cette distillerie. C'est vraiment le sud-ouest, c'est vraiment la bonne humeur, le sport et la convivialité, c'est tout ce que j'aime. Un marathon organisé en trois mois au lieu d'un an, un défi relevé haut la main pour les organisateurs. C'était un événement qui manquait à Jarnac et à toute cette commune, c'est vrai que ça rapporte beaucoup de monde en laps de temps. On voulait au minimum 2000 courir, on atteint les plus de 2700 courir, donc c'est que du bénéfiant en nous. On est très heureux. Et la joie était encore plus forte pour Gaëlle Salfray. Record battu sur l'épreuve du marathon féminin, elle repart avec une médaille et son poids en cognac.